Le tourisme français, c'est accord, c'est aussi le groupe Barrière et nous avons lu les interrogations de Dominique Deseigne pour la suite dans le journal Le Point. Et puis, c'est aussi le Club Med. Bonjour Thierry Orsoni. Bonjour Pierre Devineau. Directeur de la communication du Club Med. Tous les Club Med actuellement sont fermés ? Eh bien, tous les Club Med sont à l'arrêt, effectivement. On a juste réouvert début avril, près de Shanghai, en appliquant toutes les normes de sécurité et de centre sanitaire, un resort près de Shanghai. Mais à part celui-ci, tous les clubs sont fermés. Avec aucune perspective de réouverture, est-ce qu'il y a un espoir d'y voir plus clair avec la réunion sur le tourisme cet après-midi avec les autorités ? Écoutez, on est en contact étroit avec les autorités, avec la profession, qui a fait preuve d'ailleurs d'une grande solidarité à l'occasion de cette crise et des autorités d'eux-mêmes. Mais comme vous l'imaginez bien, on est dans une période avec un manque total de visibilité. Beaucoup de choses dépendent de la situation sanitaire, du point qui sera fait et de l'envie que les clients auront à un moment ou à un autre de voyager. Et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, ce soit dans leurs préoccupations quotidiennes et dans leur état d'esprit. Donc pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Thierry Orsoni, vous parlez de manque total de visibilité. Vous êtes à combien de pertes ? La situation économique est très critique. Alors, il m'est difficile de donner un chiffre à l'heure actuelle, vous le comprendrez bien. Le seul point que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les villages étant fermés, on a quasiment plus de revenus et on a effectivement encore des coûts pour lesquels on a pris des mesures, des mesures importantes, réelles, mais avec effectivement la nécessité... Lesquelles ? Du chômage partiel par exemple ? Alors, il y a eu du chômage. Il y a du chômage partiel sur le périmètre français, notamment, pour environ 5 000 personnes. Ailleurs, en fonction de la législation de chaque pays, des mesures qui sont prises pour tenir compte des possibilités qui sont offertes. Et on se rend compte qu'on a des pays dans lesquels les choses sont en train d'être faites et entreprises qui ne l'étaient pas avant. On a également pris des mesures pour diminuer les coûts, les coûts marketing, des dépenses qui ne seraient pas vitales et indispensables. On a reporté des investissements, mais on a toujours en tête la préoccupation de protéger l'entreprise, de protéger son cash, mais aussi de la mettre en situation, de pouvoir redémarrer le jour où. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour garder un lien avec les salariés, le chômage partiel que l'on a mis en place est à hauteur de 80%. 20% d'activité demeure. Et l'idée, c'est de garder un lien et de ne pas mettre l'entreprise totalement en arrêt. Merci.